Bonjour à tous. On va peut-être attendre que les deux ou trois personnes en aient. Quand on démarre une nouvelle activité, c'est un peu excitant. C'est comme dans un nouveau jeu. On démarre level 1 avec son épée en carton, mais on va découvrir plein de choses, trouver plein d'outils, apprendre plein de concepts à maîtriser. Nous, on aime bien. Par contre, dans les entreprises, un truc nouveau, c'est quand même un truc un peu plus difficile à maîtriser. Sur la data, il y a déjà pas mal de projets qui sont en cours sur la data science. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer. Par contre, le machine learning, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que c'est une boîte noire et il y a tout un tas de difficultés. Une fois qu'on a réussi à faire marcher ça, il y a tout un tas de difficultés à amener ce projet en production. Il y a pas mal de projets qui naviguent un peu, qui n'arrivent jamais à rendre le service pour lequel ils ont été prévus. Je fais une petite enquête. Parmi les gens qui sont là, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des modèles de machine learning ? Ok, donc c'est pas la majorité. Et parmi ceux-là, est-ce que ces modèles sont en production ? Ok. Donc je vais balayer. En fait, je vais vous faire un Rex de deux projets un peu différents. Je vais faire un Rex décoloré. Je ne vais pas vous présenter chaque projet en détail. Je ne vais pas vous présenter les modèles ou l'architecture. Ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est l'industrialisation. C'est comment on fait pour amener ce truc-là, une fois qu'on a réussi à le développer, jusqu'à la production. Et faire en sorte que la production se passe bien. Donc je m'appelle Claude Falguer. Je suis data engineer dans une société à Paris qui s'appelle Santelis, qui est spécialisée dans l'architecture data. Je suis par ailleurs co-organisatrice depuis quelques mois du Paris Machine Learning User Group. En fait, c'est un user group qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'est monté au départ pour diffuser auprès des entreprises ou des gens qui n'étaient pas dans la recherche, des choses qui sortaient de la recherche. Donc là, maintenant, il se généralise. Il y a de plus en plus de gens qui viennent plutôt du monde de l'industrie, qui viennent présenter ces choses. Le rituel est tous les deuxièmes mercredis du mois. Et il y a des captations, si ça vous intéresse. Vous pourrez les retrouver là. Je suis par ailleurs aussi mentor au Codeur Dojo Paris. Le Codeur Dojo, c'est une organisation qui permet aux enfants de découvrir ce que c'est l'informatique. Donc je ne m'occupe plus particulièrement de l'aspect robotique. Et comme il y a un atelier demain, je ne pourrais pas rester au Meet & Greet. Donc si vous avez des questions, il faudra les poser à la sortie de cette session parce que je partirai juste après. Et puis, je ne sais pas s'il y a des gens du Chesse France ou qui connaissent du Chesse France. Petit sondage ? Non. Du Chesse France, c'est une organisation de développeuses Java dont je fais partie. Je ne suis plus totalement active, mais c'est bon à savoir. Il n'y a pas énormément de filles dans l'informatique. Alors je vais décolorer le Rex en vous présentant une petite histoire. Tout commence en printemps dans une jolie petite communauté fleurie, très calme. Et puis, en fait, des démons font des intrusions toutes les nuits et viennent repeindre toutes les fleurs en gris. Alors bon, c'est assez contrariant quand même. Ça nuit un petit peu aux touristes. Et il y a bien un système de surveillance, mais en réalité, c'est quand même assez compliqué de surveiller tout le territoire, partout, tout le temps. Donc là, vous avez une idée brillante. Vous vous dites peut-être qu'on pourrait prédire les incursions. Vous avez une baguie des en-tête. Je ne sais pas. Je suis les bandes de pots de peinture. Regardez les fleuraisons des fleurs. Enfin, voilà, il y a sûrement un truc à faire. Et si vous arrivez à vendre un modèle, la communauté va vous payer cher pour régler ce problème qui contrarie quand même tout le monde. Donc vous montez une équipe. Bon, vous, vous êtes chef de projet. Vous n'y connaissez rien. Donc vous trouvez un data engineer qui va vous faire un truc. Alors il essaie. Il a trouvé un vieux grimoire qui s'appelle le machine learning pour les nuls. Bon, il essaie. Il a bien réussi à repérer tous les chats du quartier. Mais par contre, pour faire un modèle qui fait ce que vous voulez, non, pas trop. Donc vous faites appel à un mage spécialisé dans l'alchimie des modèles. Donc bon, c'est un mage, c'est très cher en fait. Vous allez lui laisser la moitié de votre prime. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est ce qu'il faut. Et donc votre petite équipe est montée. Vous vous mettez en route pour résoudre ce grand problème qui est les démons qui repeignent les fleurs. En pratique, les modèles qu'on a faits étaient quand même plutôt des modèles à double pour faire des scores d'appétence ou comprendre ce que faisaient les clients. Quelques temps après, le mage vous amène un modèle. Alors, c'est un peu moche en fait. C'est plein de bouts de code mort qui pendouillent. Tous les bouts ne vont pas ensemble. Mais ça fait le job. C'est neuf fois sur dix. Ça arrive à peu près... Quand ils ne plantent pas, effectivement, ça arrive à peu près à prévoir les intrusions. Et donc, armés de ce prototype, en fait, vous allez voir la communauté et puis vous leur expliquez que vous avez un truc. Il y a un ROI potentiel. Ça pourrait marcher. Bon, il faut plus d'argent pour continuer et arriver à faire un truc qui marche bien, qui ne plante pas tous les matins et qui donne un résultat un petit peu mieux. Donc, ça, c'était la petite histoire. En fait, si on revient à la réalité, cette période-là, elle est assez critique sur votre projet. C'est la période où vous allez activer votre projet. Vous allez proposer quelque chose et vous allez essayer de déterminer qu'il y a une solution qui serait possible. Donc, nous, ce qu'on voit en tant que développeur, c'est effectivement, on va arriver à un truc un peu moche. Il faut comprendre aussi que la personne qui l'a fait, ce n'est pas son travail de faire du joli code. Ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son métier de faire du code maintenable. Son métier, c'est de résoudre tout ce qui est en haut dans la partie expérimentation. Donc, en fait, comprendre comment adresser ce problème, comprendre quelles sont les données qu'on pourrait utiliser, aller chercher où on peut trouver ces données, comment les transformer. Comment utiliser un modèle ? Et souvent, il va essayer plein d'idées. Il y a plein de types d'algorithmes. On peut faire du classique, on peut faire du machine learning, on peut faire du réseau de neurones, on peut faire du deep learning. Les choix sont assez ouverts. Donc, il va tester plein de modèles. Et puis, à la fin, il va en garder un. Et donc, il y a une espèce de boucle qui se met en place qui fait que souvent, le code est effectivement plein de bouts d'essais, de bon, on a changé, on a changé les paramètres. 0.5, ça ne marchait pas bien. Bon, je remets 0.2, on dure. Donc, ce n'est pas grave en soi. En fait, il faut comprendre que ce truc-là, ça sert effectivement à montrer qu'il y aurait une solution possible. Et votre travail en tant que data engineer, ça va être de reprendre ce truc-là derrière et d'en faire quelque chose d'industriel, en fait, qui puisse fonctionner. Donc, on sait quand ça marche, on sait comment gérer les erreurs, on sait, il va faire du monitoring, on va savoir ce qu'il a fait. Et le souci, c'est que selon la nature du code, en fait, vous allez avoir plusieurs options pour un arbitrage à faire entre plusieurs options pour faire ça. En particulier parce que là, votre modèle, vous l'avez fait en petit sur le poste du développeur, sur le poste du data scientiste. Mais la réalité du déploiement, c'est que vous allez déployer ça en grand sur des systèmes distribués qui sont différents. Et donc, cette différence d'architecture fait que dans votre portage, en fait, vous allez avoir plusieurs choix. Donc, le premier choix, c'est l'adaptation. Donc, c'est ce qu'on a fait sur un des projets. On a reçu un code Python assez propre. Il tournait sur une plateforme distribuée propre à Python qui est Dask. Donc, on s'est dit, OK, on va le transformer sur Spark parce que nous, on est sur Hadoop et que la logique, c'est plutôt Spark. Ce n'est pas très compliqué. Les modèles sont assez similaires. On a gardé des bouts de code qui étaient peut-être plus spécifiques à SiteKit Learn qu'on ne pouvait pas porter. Mais globalement, on a décidé de l'adapter. Le deuxième modèle, on l'a fait marcher. Mais on sait que finalement, la solution, ça serait une refonte complète. C'est un truc qui est fait avec des bouts d'ER, des bouts de Python. Enfin, bon, voilà, ça fonctionne. Mais ce n'est pas une solution qu'on souhaite pérenniser. Et la solution, ça serait probablement une réécriture complète. Par contre, il faut faire attention que quand vous vous lancez dans une réécriture d'un modèle, vous n'allez pas forcément trouver l'équivalent. Alors déjà, si vous regardez en tuto, en fait, un modèle, c'est simple. Vous avez deux lignes, voilà, fit et puis l'application du modèle. Si vous regardez un vrai modèle tel qu'on les reçoit d'une expérimentation, ça fait souvent plusieurs milliers de lignes. Celui qui faisait du Python et du R faisait 4000 lignes. Parce que ce n'est pas un algo, en fait, c'est une espèce d'alchimie où le data scientiste a, notamment quand on est dans du machine learning plus classique, c'est probablement un peu différent quand on fait du réseau de neurones, puisque là, on a un réseau de neurones. Mais quand on fait du machine learning plus classique, on a souvent utilisé plusieurs modèles pour arriver à la solution. Ça va entrer dans le détail, mais le modèle, en fait, se base sur de l'arbre de décision. C'est du random forest. Mais en amont, il a fallu enrichir les données et donc construire plein d'indicateurs pour, par exemple, retracer la cyclicité des achats ou essayer de détecter des patterns de consommation qui étaient similaires via des cartes dynamiques. Et du coup, en fait, vous êtes confrontés à un code qui est très compliqué avec beaucoup de modèles et dont vous ne trouverez pas forcément toujours l'équivalent dans du Spark ML ou en changeant simplement de framework. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Bon, l'idée qu'on a en tête, grosso modo, c'est du utilisage de zoo, parce qu'il y a les modèles qu'on utilise, mais ça n'a pas encore été fait. Et puis, la troisième voie qui est pas mal utilisée dans l'embarqué ou dans des domaines où on n'a pas besoin d'un modèle très précis, c'est de simplifier. C'est de dire, on va apprendre le machine learning. Ça, ça va nous faire comprendre comment marche notre domaine, quelles sont les variables qui sont importantes. Et puis, à la fin, on va garder que les variables qui sont importantes. Et on va apprendre... Au départ, le modèle a pris sur 1 000, 1 500 variables. Et puis, à l'arrivée, on va restreindre à peut-être 10, 20, 30 qui sont intéressantes. Et on va conserver ça et faire un modèle plus compact. Ce modèle plus compact, du coup, va consommer moins de ressources à l'exécution. Et puis, peut-être... Ce qui est fait aussi dans un certain nombre de cas, c'est qu'on va se débarrasser de l'outillage du machine learning. On va résumer ça à une simple équation qu'on peut mettre dans n'importe quel type de programme. Donc, ça, c'est effectivement l'État à ce jour. Donc, une sorte de décalage entre ce que savent faire les data scientists en termes de technologie et puis les attentes du monde industrialisé qui attend plutôt du Java ou des choses comme ça. Alors, pour être honnête, ça converge. C'est-à-dire que les data scientists, enfin, tous ceux que j'ai rencontrés, étaient appétents pour apprendre des techniques de développement, pour faire du test unitaire, apprendre ce que c'est de la gestion de conf, sur... même tous les types d'outillages, découvrir ce que c'est Jenkins, enfin, tout ce que nous, on utilise. Ils sont aussi appétents pour apprendre des outils liés aux plateformes distribuées qu'on utilise. Ils se rendent bien compte que Spark, en fait, parce que ça tourne sur Hadoop, donc des grosses machines avec beaucoup de capacités de distribution, c'est quelque chose qui leur permettra de faire et de valider leur modèle, de faire tourner leur modèle pour avoir des résultats alternatifs et essayer de le régler de manière beaucoup plus rapide. Alors, du côté des développeurs aussi, une des difficultés, c'est que les techniques qui sont utilisées sont quand même massivement... enfin, sont similaires à celles des langages fonctionnels. C'est-à-dire que ça peut être un peu difficile à débuguer parce que tous les traitements sont des traitements fonctionnels. Et donc, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé au niveau de chacun des éléments. Les informaticiens, pour beaucoup, sont encore habitués à des bugs de processus un peu littératifs. Donc, ça, ça avance aussi. Il y a une appétence pour les langages fonctionnels du côté des développeurs. Et puis, des gens qui apprennent un nouveau métier qui est des ML engineers, c'est-à-dire des gens qui sont dans le métier et d'industrialiser ces modèles, de connaître les modèles. Pas forcément de savoir comment on conçoit le modèle et comment on l'ajuste soigneusement pour qu'il fonctionne bien, mais comment ça se code et comment ça s'industrialise. Il y a aussi les outils intégrés type plateforme DataIQ. Il y a tout un tas qui sortent, en fait, qui proposent des solutions qui viennent de bout en bout et qui facilitent aussi la mise en production des modèles. Mais en fait, c'est des plateformes qui, dans les contextes où j'ai été, n'ont pas été utilisées, voire validées. Donc, je ne peux pas vous en parler. Donc, après une longue période de toilettage, ça passe typiquement sur nos deux projets. Sur un, c'est allé assez vite. Sur l'autre, pendant un mois, le modèle a planté chaque fois qu'on le lançait parce qu'il n'y a pas assez de données. Les données avaient changé entre la source qu'utilisait le DataScientist qui avait été extraite manuellement et la source industrialisée que nous, on utilisait. En fait, les formats n'étaient pas les mêmes. Certaines colonnes n'étaient pas les mêmes. Les choses avaient changé. Donc, voilà. Et puis, comme ce n'est pas très industrialisé, ce n'est pas très débugable. On s'applante, on ne sait pas trop où. Donc, en fait, une première chose a été de mettre un espèce de socle sur tous ces produits. Déjà, pour découper l'exécution, pour avoir des étapes, savoir un minima dans quelle étape on plante et puis un peu mieux contrôler le paramétrage des différentes étapes. Alors, votre modèle marche, mais bon, pour l'instant, il marche un peu coups-ci, coups-ça. Bon, le résultat n'est pas terrible. Et là, le match vous dit, il faut des données, il faut plus de données. Quand il y aura encore plus de données, ça marche encore mieux. Donc, vous allez chercher des données et puis vous construisez patiemment, vous empilez vos données jusqu'à ce qu'il y a assez de données. Alors, dans un des projets, utiliser des données du mois à la volée, donc ce n'était pas un trop grand souci. L'autre projet utilisait des données utilisées sur quatre flux de données, 36 mois d'historique. et, par ailleurs, 16 autres flux qui étaient des données historisées, qui ont tenu l'historique depuis le début des temps. Donc, j'avais regardé, à un moment donné, sur la production, on avait quelque chose comme 300 gigas de données rien que pour ce modèle-là, qui servait à fabriquer, qui était synthétisé pour fabriquer des bases d'entraînement qui faisaient autour de 20 gigas. Donc, ça commence à poser des sérieux problèmes de ressources. C'est quelque chose qu'il faut avoir anticipé en matière de stockage. Une autre chose, c'est que, là, les gens, pour savoir qui achète des pots de peinture, il va falloir que vous regardiez ce que les gens achètent. Donc, voilà, les membres de la communauté, ils veulent bien qu'on résolve le problème. Ils ne sont pas très contents qu'on observe tous leurs comportements pour savoir qui achète quoi et qui passe à tel endroit la nuit. Donc, c'est typiquement tous les problèmes de privacy qu'on commence à avoir. Donc, si je reviens à quelque chose d'un peu plus synthétisé, dès qu'on touche à de la data, en fait, 80% de votre activité, ça va être de la data. Donc, si vous voyez sur la pyramide qui est là, la grosse partie base de la pyramide, les quatre premiers étages, c'est que de la data. C'est identifier où aller, c'est la déplacer à l'endroit où vous allez la traiter parce que votre modèle de machine learning marche rarement directement sur la base de données. En général, il va falloir créer un stockage local pour faire marcher vos données. tout un tas de transformations que vous allez devoir faire pour adapter ces données en termes de format, pour les enrichir. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on fait marcher des modèles parallèles pour créer des nouvelles données à partir des données qu'on a parce qu'on ne veut pas mettre toute cette masse de données dans le modèle. Je reviens tout à l'heure sur le masquage. Déjà, c'est un sujet en soi. C'est les trois V du big data, les volumes. Vous allez sur ce type, sur du machine learning mécaniquement et encore plus sur du deep learning ou du réseau de neurones. Vous allez avoir des gros volumes de données. Vous allez avoir de la variété, beaucoup de sources de données différentes et des sources exotiques. On commence à voir apparaître des gens qui veulent utiliser les messages, les enregistrements audio qui ont été faits, des documents contractuels, des sources de données qui ne sont pas des sources de données structurées. Ce qui pose le problème de les comprendre, mais en général, dans les bibliothèques utilisées par les data scientists, il y a des choses pour faire de l'interprétation de textes ou des outils. Ils imaginent les outils qui sont à leur disposition. Par contre, dans les entreprises, il est rarement prévu de mettre à disposition des flux de mail ou des flux de captation audio des discussions du support. Ça veut dire des choses à gérer en plus. Le dernier point, c'est la vitesse. C'est la fraîcheur des données. Ça renvoie à la fraîcheur des données. Le modèle est fait pour donner un résultat avec une certaine fréquence parce qu'en général, il a un consommateur. Dans beaucoup de cas, ça peut être des plateaux d'appels ou des emails ou même, de plus en plus, on voit des modèles qui sont servis par des API. Ça peut être un site web qui fait appel au modèle pour avoir un score ou pour avoir une recommandation. Là, vous êtes en quasi-temps réel. Ces notions de vitesse vont poser beaucoup de contraintes sur la façon dont vous installez ça en prod et aussi sur les données que vous recevez. Il faut que votre modèle s'exécute sur une base de données qui ont bien été rafraîchies comme il faut dans la période d'avant. Ça n'engage pas que vous. D'autres choses sur lesquelles je ne rentrerai pas en détail parce que c'est des sujets classiques de la data. Tout ce qui est data gouvernance, sécurité de la donnée. Nos amis GDPR, PCI, DSS. Individuellement, je trouve bien que ça existe mais quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Ça pose tout un tas de contraintes et d'indétermination de ce que c'est une donnée accessible ou pas. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Alors, GDPR donne un cadre général. Par contre, dans le détail, il y a toujours des discussions sur le fait qu'une donnée est utilisable ou pas parce que la donnée est personnelle. Les données sont dans des catégories différentes en fonction de l'usage qu'on en fait. Selon où l'outil que vous êtes en train de construire se place en termes d'usage. Est-ce que c'est un usage faisant partie du fonctionnement de l'entreprise auquel cas vous avez le droit à tout ? Est-ce que c'est un usage qui serait plutôt des usages prospectifs auquel cas vous avez le droit à moins de choses ? C'est un peu compliqué de se placer mais ça, ce n'est pas spécifique au machine learning. Et puis, aussi, toutes les problématiques de masquage, d'anonymisation, de préparation des données en amont pour que vous n'ayez pas accès à des données que vous ne devez pas voir, voire utiliser. Par exemple, dans beaucoup de banques assurances, il est interdit de croiser les données entre la banque et l'assurance. Pour ce qui est spécifique, c'est la mise en qualité qui peut être un peu différente dans le machine learning par rapport à d'autres types d'usage de la donnée. Les données manquantes posent un problème particulier parce que beaucoup d'algorithmes ne tolèrent pas les not-a-number. Beaucoup de processus statistiques savent gérer des données qui ne sont pas là. Vous pouvez faire une moyenne de plein de données qui sont là avec des not-a-number au milieu et les outils s'en sortiront très bien. Dans le machine learning, les modèles numériques pour la plupart n'acceptent pas ces données manquantes. Vous allez trouver une stratégie pour reboucher les trous. Est-ce que vous mettez zéro ? Mais zéro, c'est une valeur. Est-ce que vous mettez la moyenne ? Est-ce que vous mettez quelque chose que vous allez utiliser un modèle pour générer ce que pourrait bien être cette valeur par rapport à d'autres données ? Mais est-ce que vous n'allez pas perdre quelque chose en perdant le fait que la donnée n'a pas été renseignée ? Vous êtes obligés de rajouter des colonnes pour mettre ça. Et puis, le dernier point qui peut être aussi un peu douloureux, c'est tout ce qui est labellisation quand on utilise des modèles supervisés. Les modèles supervisés sont les systèmes d'apprentissage qui vont apprendre à partir d'un objectif qu'on leur fixe. Dans mon exemple, si on voulait apprendre à quelle date ont lieu les intrusions, on aurait ce qu'on appelle des labels, une variable à expliquer qui est les dates des intrusions et peut-être la porte à laquelle elles se présentent. On aurait ce type d'informations comme label. Et la question que ça pose, c'est que ces labels-là ne sont pas toujours disponibles. Ça peut entraîner des opérations manuelles pour compléter ces labels. afin d'avoir l'information qu'on veut prédire. Et puis, parfois, elle est disponible, mais pas forcément dans la même qualité. Cette information, pour l'instant, n'a servi à rien. Elle n'est pas forcément très sûre. Je me rappelle d'une présentation au Paris Machine Learning Group où quelqu'un expliquait qu'il était dans le domaine médical. Il essayait de déterminer sur des ECG si les gens étaient en vie ou pas et que les labels, en fait, sur le truc qui se représentait exactement pareil. Dans certains cas, les gens étaient déclarés décédés. Dans l'autre, Il a réussi à faire un modèle qui marche, mais en sachant très bien que ces labels étaient quand même bizarres. Donc, toutes ces activités-là, en fait, qui sont purement liées à la donnée, à leur transformation, c'est des activités que le Data Engineer va pouvoir très facilement prendre en charge et pour lesquelles on a plein d'outils qui existent déjà dans Spark ou dans d'autres systèmes de workflow qui vont permettre de gérer cette data en masse. Donc, si on revient à notre histoire, on a plein de données, on a un modèle qui est pas mal. Voilà, 9 fois sur 10, il prédit, vous arrivez, vous présentez ça à votre client et vous dites, voilà, c'est grandiose, on a un modèle, 9 fois sur 10, il marche et là, le client vous dit, oui, mais 9 fois sur 10, c'est pas 10 fois sur 10, quand même, marche pas bien votre truc. Et effectivement, dans le domaine du machine learning, on est habitué à ce que le résultat soit une probabilité de quelque chose mais par rapport à des gens qui font du test habituellement, eux, tout ce qu'ils voient, c'est que c'est pas 100%. Donc, la question, c'est comment on va arriver à convaincre les gens qu'en fait, ce truc marche quand même. Donc, dans les difficultés, quand on aborde normalement, dans un projet, on a un cahier de recettes. Voilà, on a des exigences, on a des trucs à faire, on a des règles de gestion, on peut les vérifier une par une. Là, c'est le modèle qui a appris un certain nombre de règles mais on ne savait pas les règles qu'il a apprises. Donc, vous n'avez pas de règles explicites à vérifier. Donc, ce qu'on va faire en général, c'est vérifier le résultat. Donc, on lui met des entrées dont on connaît à peu près le résultat puis on vérifie que le résultat est correct. Alors, ça, c'est un processus qui est fortement dépendant des données que vous avez mis en entrée. Donc, si vous n'avez pas les bons jeux de données en entrée, en fait, vous allez vérifier et valider un résultat qui ne sera pas forcément le résultat pertinent. Ça nous est arrivé sur un des deux projets où, en fait, on l'a mis en production et puis, on s'est... il passait bien la recette et en fait, quand on a essayé de l'élargir à d'autres entités qui fonctionnaient un peu différemment, en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'alimentaient pas pareil leurs données et que, du coup, on manquait d'informations pour avoir un modèle pertinent. Donc, en fait, on est revenu en arrière. Le résultat aussi peut être assez difficile à reproduire. Alors, quand vous faites votre tuto de machine learning, en fait, il y a toujours des mécanismes où ils vous disent que le résultat doit être exactement 3,44 parce qu'en fait, ils ont fixé tous les random pour que le résultat soit toujours 3,44. Mais, dans la réalité, en fait, les modèles vont utiliser plein de mécanismes qui sont un peu aléatoires parce qu'en fait, ils vont souvent partir d'une valeur aléatoire et puis essayer de rapprocher un certain nombre de paramètres de la cible en faisant bouger un petit peu cette valeur à partir de la valeur aléatoire. Et du coup, selon d'où on est parti, en fait, on peut arriver à un résultat qui est un petit peu différent, voire même des fois carrément différent parce que, selon que vous êtes parti à droite, à gauche au départ, vous allez tomber sur deux optimums différents parce que dans vos données, en fait, il y a deux solutions qui sont optimales. Donc, ça pose une difficulté pour tester sur les données. Il faut être sûr d'avoir suffisamment de données à ce moment-là pour avoir un panel suffisant pour pouvoir vraiment valider le modèle. Alors, après, la grande question, le résultat est probabiliste. Donc, comment on valide, en fait, l'intrusion aura lieu au mardi, mais à 90% de probabilité. C'est d'autant plus compliqué que les métriques qui sont utilisées par les data scientists, donc, je ne sais pas, vous avez sûrement entendu parler de certaines, les pay-values, les précisions rappels, et tous ces trucs-là, ne sont pas forcément compréhensibles des gens. Donc, je vous mets en haut un truc utilisé de data scientists, donc, c'est un ROC Area Undercover. Alors, ce qu'il faut lire, c'est que, si on est dans la diagonale, le modèle ne sert à rien parce qu'en fait, il ne marche pas mieux que de sortir des trucs au hasard. Si on est vraiment sur le coin, on serait à 100% de précision, mais votre modèle ne sert à rien non plus. C'est que vous avez un problème qui est totalement déterministe si vous arrivez à faire ça. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de sortir l'artillerie lourde avec un modèle de machine learning pour apprendre une règle qui est totalement déterministe. Et en fait, ce que ça dit, c'est que le truc bleu, là, est pas mal parce qu'on a quand même un assez bon résultat et puis, le résultat, il est aussi assez bien formé, assez régulier. Donc, on va se baser finalement plus sur la forme, sur une stabilité du résultat que sur le résultat en soi. Souvent, en fait, on va mettre en avant le fait que le résultat est bien lisse. Là, c'est des courbes dessinées à la main, donc elles sont trop parfaites. Dans beaucoup de cas, en fait, ce que vous allez voir, c'est que le truc bleu, c'est un truc un peu en zigzag ou qu'il y a des creux et des bosses parce qu'en fait, on a manqué de données. Donc, dans certains cas, le modèle, il ne s'est pas bien ajusté sur certains types de cas ou des fois, si vous avez des lignes droites, des pans coupés. Dans ces cas-là, en fait, on préférait peut-être prendre le modèle orange qui donne un résultat qui est peut-être moins bon mais qui est plus stable qu'un truc bleu qui, dans certains cas, serait exceptionnel et puis dans d'autres cas, serait très mauvais. Et en fait, c'est ce qui est arrivé sur le modèle dont je vous parlais tout à l'heure où finalement, sur le périmètre sur lequel on a vérifié, on avait 93% de réussite. C'est même un peu louche, en fait. Quand on regarde, au final, c'est un truc qui n'existe souvent pas dans la réalité. Et puis, dès qu'on l'a mis sur d'autres entités, ça tombait à 60 ou 55. Donc, pour faire comprendre aux gens, en fait, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va traduire ces courbes-là en un schéma habituel pour des managers. Donc, en fait, combien vous gagnez avec ce modèle-là ? Il n'y a plus d'intrusion, on ne perd plus d'argent sur le tourisme, on gagne de l'argent parce qu'on a vendu des trucs. Et puis, en face, le coût de développer le modèle, parce qu'il faut quand même bien l'enlever du ROI. Mais dans ce ROI, on va aussi prendre en compte le coût des erreurs. Pas pour baisser le ROI, mais pour expliquer qu'il y a des erreurs, mais finalement, regardez, ça ne fait pas tant que ça, en fait. ça représente que, même avec ces erreurs-là, vous gagnez encore de l'argent. Donc, typiquement, si on est dans des opérations de marketing où on prédit, je ne sais pas, on essaye de faire des scores d'appétence pour des produits, si on se plante et que le client n'est pas vraiment appétant, bon, ce n'est pas très grave, en fait. Ce qu'on a payé, c'est l'envoi d'un email ou un appel téléphonique. C'est un coût qui est mineur. D'un autre côté, en fait, sur des cas où, par exemple, il y a des enjeux forts sur des détections de pannes, si la panne entraînait une immobilisation assez longue, donc très coûteuse, en fait, on pourrait aussi dire que les faux diagnostics, finalement, on va les accepter, mais pas forcément tous. On va accepter les faux diagnostics, enfin, les faux positifs, parce que ce n'est pas grave de s'être trompé en disant qu'il y aura une panne alors qu'il n'y en a pas. Tout ce qu'on a payé, c'est le coût de déplacement d'un technicien. Finalement, ce n'est pas si cher. Et dans l'autre cas, les faux négatifs, c'est-à-dire que les moments où il y a une vraie panne mais qu'on ne l'a pas détectée, en fait, ça, ça peut être disqualifiant pour le modèle parce que dans ce cas-là, le coût, c'est le coût d'arrêt du bateau ou de l'équipement pendant une certaine durée et c'est bien plus élevé et du coup, ça peut complètement inverser le ROI. Donc voilà, il faut essayer de traduire parce qu'on ne peut pas se baser juste sur les résultats du modèle. Après, il y a d'autres paramètres qu'on va prendre en compte. Par exemple, la robustesse à la variation des données. Sur un des modèles, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on l'a livré en juin et puis après juin, il y a eu juillet, c'était les vacances et dans les vacances, il y a moins d'activités. Donc, on s'est retrouvé avec une partie du modèle qui découpait des choses en fonction de l'activité, qui avait des buckets dans lesquels il y avait zéro donnée. Donc, division par zéro, ça ne marche pas bien. Et on sait, enfin, c'est des choses qui n'avaient pas été détectées parce que dans la mise au point du modèle depuis le début de l'année, en fait, on n'avait pas pensé à ça. Et donc, c'est dans la conception du modèle, en fait, il faut penser que quand on divise par des nombres d'événements, peut-être qu'il n'y en a pas, en fait. Et donc, c'est un truc auquel fera attention un informaticien, parce que ça fait partie de son mindset. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être pris en compte au niveau du développement du modèle de data science. Alors, dans les trucs que vous allez devoir vérifier, les obligations réglementaires, la sécurité, enfin, tous les contrôles dont on a déjà parlé, un truc qui intervient beaucoup maintenant dans les discussions sur le machine learning, c'est l'explicabilité. Donc, c'est la capacité à expliquer comment le modèle est arrivé au résultat. c'est très difficile sur des modèles de type réseau de neurones, parce qu'en fait, on ne sait pas, on commence à avoir des outils qui permettent d'instrospecter et essayer de comprendre comment il a fonctionné. C'est un petit peu plus simple sur certains outils de machine learning classiques qui indiquent, en fait, dans leur log, quelles sont les variables sur lesquelles ils se basent. Il y en a moins. en fait, on peut lister la liste des variables avec tout leur poids ou on peut donner des informations. ces paramètres-là, en fait, peuvent fortement contraindre le type de modèle que vous utilisez. Ça va contraindre aussi les types de données que vous pouvez utiliser et ça va contraindre la façon dont vous gérez le modèle pour qu'il soit auditable. C'est-à-dire que quand le modèle doit être auditable, il faut que vous ayez gardé tout ce qui a servi à produire le résultat. Donc, tout ce qui a servi à faire l'entraînement du modèle que vous utilisez pour pouvoir justifier pourquoi vous faites comme ça. sur ces points-là et puis les points dont je parle après en termes d'équité, vous pouvez vous référer au livre de Cathy O'Neill qui s'appelle « A weapon of math destruction » qui n'est pas compliqué à lire, qui donne plein d'exemples sur ce qu'on peut faire avec du machine learning et puis les problèmes de fonctionnement de ces modèles et les problèmes d'équité qu'ils posent. C'est une data scientiste à la base, mais il n'y a pas de maths, en fait, c'est juste... C'est de l'histoire. Alors, elle est un peu activiste parce qu'elle munit dans une société, dans une organisation dont le but est de vérifier que ce domaine-là ne nous trompasse pas les bornes. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est la détection de biais. Donc, c'est des choses qu'on commence à rajouter dans les modèles aussi. Donc, d'une part, pour détecter des biais... En fait, les modèles sont toujours un peu biaisés parce qu'ils ont appris sur des données qui étaient peut-être biaisées. On ne le sait pas. Donc, on commence à voir apparaître des demandes de tests d'équité. Donc, c'est... En fait, on prend deux dossiers similaires et puis on change le paramètre sur lequel on veut vérifier l'équité. On met une femme à la place d'un homme ou on change l'adresse pour que l'adresse soit en banlieue. Et on regarde si le modèle va continuer à se comporter pareil. Bon, spoiler alert, en général, pas. La plupart des modèles sont biaisés d'un point de vue éthique parce que leurs données étaient biaisées. Et puis, le dernier point, c'est l'adversial testing. C'est plus utilisé dans des choses qui détectent de l'anomalie, de la fraude. Est-ce que le système, en fait, peut résister à des attaques, à des gens qui exprès manipuleraient les données qui fournissent au modèle, soit pour le faire délirer un peu quand ce sont des modèles qui apprennent en online à la volée, typiquement, ce qui est arrivé à Tao, qui a appris à devenir un personnage pas très intéressant, mais aussi sur les systèmes de fraude, en fait, pour détecter les gens qui essaieraient de passer au-dessous du radar en modifiant un petit peu tous les paramètres pour que ça ne soit pas détectable et que ça aille encore. En fait, c'est une stratégie où souvent, ils utilisent des modèles pour générer tout un tas de données et apprendre, en fonction du résultat, comment faire un modèle qui attaque l'autre modèle, en fait. Ils aiment bien jouer à faire des batailles de robots entre modèles. Alors, si on vient à notre histoire, voilà, avec tout ça, on a réussi à convaincre la communauté que notre modèle, bon, OK, 9 fois sur 10, il marchait, mais que c'était bien. Après, il reste le problème d'envoyer ça en production et les productions dans un certain nombre d'endroits, c'est des environnements compliqués avec des tas de services qui ne sont pas forcément habitués à ça, donc il faut trouver qui s'occupe de ça, il faut trouver comment les convaincre, il faut rassurer, il faut faire de la formation, il faut expliquer, il faut expliquer pourquoi vous avez besoin de Python dans un environnement qui a décidé que tout le monde ne ferait que du Java et votre modèle est en production, marche, c'est bon, vous détectez toutes les intrusions, vous avez les gens qui vont arrêter les démons à la porte, il n'y a plus de fleurs repeintes, jusqu'à un jour où, en fait, il commence à y avoir des fleurs repeintes et là, vous ne comprenez pas et donc vous allez regarder, vous chercher, vous surveillez et puis vous vous rendez compte que, en fait, les démons se sont déguisés en chat et qu'on ne les détecte plus, qu'ils peignent au spray et plus avec des pots de peinture. Donc, c'est votre contexte qui a changé et qui a fait que le modèle que vous aviez soigneusement appris, maintenant, il ne devient plus tellement efficace pour détecter les intrusions. Donc, sur le schéma de ce qui va se passer en production, vous êtes maintenant dans la phase de déploiement. Alors là, je ne vais pas rentrer en détail sur les outils, c'est du DevOps classique. En général, les modèles ne posent pas de problème particulier, c'est des trucs qu'on pose et qu'on reparamètre. Vous utilisez ce que vous voulez. dans les boîtes qu'il va falloir gérer, en général, on a un déploiement séparé de la partie entraînement du modèle et puis de la partie service du modèle. Ça peut être à peu près le même projet, mais il faut quand même toujours considérer qu'il y a deux parties parce que l'entraînement pourrait se faire à des moments différents du service. Alors, ce n'est pas toujours le cas sur les deux modèles qu'on a mis en œuvre. Il y en a un, il fait un entraînement à la volée, il n'a pas d'histoire. En fait, tous les mois, il réapprend ce que c'est le modèle du truc qui prédit. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il a un résultat qui est un peu lié, un peu trop lié à son contexte et qu'il est reparti en refonte. Un point qui va être important sur ces modèles, c'est en fait, comme on ne sait pas comment ils marchent et que finalement, on les a validés sur un résultat expérimenté à partir de données, c'est de continuer à monitorer ce modèle pour s'assurer qu'il continue à être cohérent. Et on va essayer de déterminer trois choses. Déjà, sur chacun des résultats du modèle, vérifier que le modèle est à peu près dans les clous par rapport à ce qu'on attendait. La bonne fourchette, en moyenne, le résultat est tout le temps bon. Donc, ça, c'est une mesure assez simple. Le deuxième point qu'on va essayer de vérifier, c'est finalement est-ce que le modèle est juste par rapport à la réalité ? Il ne suffit pas qu'il soit stable avec lui-même. Si la réalité change, peut-être qu'effectivement le modèle est plus bon. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir les données de la réalité. Donc, c'est assez rare qu'on puisse le faire en temps réel. En général, il faut attendre que la réalité se produise. Donc, il peut y avoir un feedback assez long sur ce type d'informations. Et puis, un truc qu'on peut faire aussi, c'est finalement vérifier que les données qu'on reçoit en entrée restent à peu près comme avant. C'est-à-dire, elles restent en moyenne à peu près pareilles ou dans les mêmes fourchettes. Typiquement, si maintenant, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de démons dans vos logs, dans vos données d'entrée, mais que vous avez beaucoup plus de chac qu'avant, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait, dans les données que vous recevez et que le contexte a changé. Et donc, il va falloir revoir votre modèle. Donc, dans les modèles, il y a toujours une partie de feedback en bas qui va permettre de remettre à jour ce modèle. Donc, soit de le réentraîner, soit de repartir dans un cycle complet parce que finalement, ce n'était pas la bonne solution. On a besoin de variables de plus où on a besoin de refaire complètement un modèle différent basé sur... Je ne sais pas, on a fait du machine learning classique et puis on se dit tiens, pourquoi on ne testerait pas du réseau de neurones ? Peut-être que ça marcherait bien. J'en parlerai sur le suivant. Donc, si on remet tout en phase, en fait, vous avez un schéma de ce type-là. Donc, la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure qui sert à montrer qu'en fait, il y a quelque chose qui pourrait marcher. À la fin de l'expérimentation, on lance un projet. Et puis, votre projet à la fin, en fait, qui va avoir une grosse étape, l'étape où nous, en tant que développeurs, on est intégrés, c'est de ré-engineering du modèle. Son entraînement, son résultat, son monitoring. On vérifie qu'on a toujours un ROI correct. ça peut être, quand on vérifie le résultat, en général, c'est à ce moment-là qu'on s'assure qu'effectivement, on a toujours le ROI qu'on attend. Et là, on a trois solutions pour le feedback. Donc, soit on décide que le modèle, en fait, quand il détecte un écart, donc un des trois écarts dont j'ai parlé, soit sur la stabilité du modèle, soit sur sa pertinence, soit sur ses données en entrée, il se réentraîne automatiquement. La question de ça, c'est que, comment vous êtes sûr que le modèle que vous avez réentraîné automatiquement, il reste toujours pertinent. Donc, il y a des gens qui font ça, mais simplement, ils le bornent beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'ils disent, on va le réentraîner automatiquement, mais si on a un truc qui diverge trop, en fait, on sort du processus et on repasse en manuel. Donc, nous, on ne l'a pas automatisé comme ça, on a une automatisation qui est manuelle avec un contrôle manuel du résultat et en fait, le modèle est là, mais il y a plusieurs modèles qui sont présents et les gens choisissent la version du modèle qu'ils veulent utiliser au moment où ils mettent en production. La deuxième solution qui est effectivement la plus classique, c'est que quand le modèle ne va plus, en fait, on repasse dans le modèle engineering pour voir ce qu'il faut faire parce que des fois, il ne s'agit pas réellement de le réentraîner et ça, ça arrive aussi beaucoup quand on livre un modèle préentraîné. Là, je n'ai pas préjugé de l'endroit où on allait entraîner, mais il peut y avoir des situations où en fait, le modèle est entraîné avant la livraison et donc, vous livrez un modèle entraîné et il peut y avoir des situations, c'est ce qu'on a nous parce que le modèle ne peut être entraîné que sur la plateforme à cause des ressources qu'il prend où en fait, on livre le code pour entraîner le modèle et son paramétrage et l'entraînement se fait sur la plateforme. Donc, si on est en capacité de réentraîner le modèle, si vous livrez un modèle préentraîné, en fait, vous ne serez pas en capacité, il va falloir repasser par tout le circuit de développement. Et puis, le grand circuit qui, lui, pose un problème plus organisationnel, c'est qu'en général, l'expérimentation est finie et donc, en termes d'organisation, les entreprises ont souvent du mal à gérer de la maintenance sur quelque chose qui n'a pas été un projet de développement. Et la solution la meilleure là, c'est en fait d'arriver à avoir des équipes intégrées où on a des data scientistes et des développeurs dans la même équipe parce qu'on n'a plus cette question de rupture et de comment je fais un projet avec une entité qui est plus censée faire un projet dans cette phase-là. Alors, quelques... J'ai pas... Enfin, c'est un règne, donc je ne vais pas vous dire que j'ai trouvé un outil qui fait tout. Par contre, j'ai trouvé quelques trucs assez intéressants. Donc, dans la foulée des DevOps, DataOps, DevSecOps, maintenant, on a ModelOps. Alors, c'est un... ModelOps, en fait, c'est un travail d'IBM. L'idée était de faciliter le travail des data scientistes en faisant... en leur proposant un socle qui permet d'abstraire toute la partie technique. Donc, c'est basé sur du workflow, un peu comme des workflows talent ou des choses comme ça. C'est des pipelines de workflow. Ce qui est intéressant, c'est que les deux papiers que je vous ai mis là... Alors, le premier, c'est un peu du latex, ça fait un peu peur, ça fait papier de recherche, mais c'est facile à lire, en fait, il y a des schémas. Et le deuxième, c'est plutôt une présentation type PowerPoint. Ces deux papiers-là donnent une explication assez claire de ce que c'est toutes les pratiques qu'on peut avoir pour faire des pipelines. Et je vous ai mis quatre exemples. Donc, le premier, c'est l'architecture, pour que vous voyez ce que ça couvre, en fait. Ça couvre des problématiques de stockage et ça couvre des problématiques de diffusion du modèle. En bas, à gauche, c'est, en fait, des pipelines assez typiques. Et donc, si vous regardez comme ça, on va vous dire un pipeline, c'est data préparation, training, propagation. en réalité, les pipelines peuvent être plus compliquées si on rajoute ces problématiques de thèse, de validation du modèle, de recherche de biais, etc. Et en haut, vous voyez, en haut à droite, vous voyez la possibilité de composer, en fait, des pipelines qui existent déjà avec d'autres trucs qui peuvent être encore utilisés, de la bétesting pour comparer vos modèles ou du lineage pour des obligations GDPR. Et puis, en bas à droite, vous voyez les plateformes qui peuvent être utilisées comme support des pipelines. Et donc, il y a Kubernetes, ne vous inquiétez pas. Et il y a tout un tas d'outils. Donc, ça, c'est la description de ce qui est mis en place sur le cloud IBM et sur Watson. Le produit existe à l'état d'open source, mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Je n'ai pas essayé. Donc, les besoins en industrialisation, en fait, il y a trois trucs qui nous font mal sur la production. Donc, le premier, c'est la diversité des socles techniques. Ce qu'on voudrait, c'est que le truc que le data scientiste fait sur son bureau avec son bout de Python en scikit-learn, magiquement, ça puisse être adapté sur une distribution sur Spark ou sur une distribution sur laquelle on utiliserait des clusters plus... Ce que propose Kubernetes dans ce domaine-là, c'est de faciliter la création des clusters sur lesquels on utilise des outils de parallélisation qui existent déjà dans Python comme distributed ou parallèles. Et la formation des clusters, le démarrage de toutes les machines, ça peut être quelque chose d'un peu pénible. Et du coup, ce que proposent ces outils intégrés sur Kubernetes, c'est de vous démarrer par des configurations en utilisant Kubernetes, de vous démarrer des containers sur lesquels vous pourrez distribuer votre traitement. Et Meso, c'est plutôt utilisé par les gens qui utilisent des modèles qui ne sont pas forcément distribuables comme XGBoost qui peut avoir besoin de ressources. En fait, ils concatènent les machines pour donner l'impression qu'ils ont une très grosse machine. Ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir abstraire tous ces aspects techniques et juste transférer le code fonctionnel. Si on regarde toutes les boîtes qui font de l'IA, elles ont fini à un moment donné par faire une machine learning platform. Si vous voulez des exemples, chez Uber, il y a Michelangelo, mais je ne sais pas s'il est public. Chez Google, il y a TensorFlow Extended. Chez Facebook, il y a Facebook Learner. Ces plateformes-là, elles sont spécifiques à, par exemple, chez Google à TensorFlow ou chez Facebook à PyTorch. Il y a un autre projet qui est open source dont je vous parlerai après, qui s'appelle Amelflow, qui a pour viser de faciliter ce travail-là, mais en étant agnostique sur les environnements. Le deuxième point, c'est le volume des ressources à disposition, et surtout leur élasticité. C'est qu'à certains moments, vous pouvez avoir besoin d'énormément de ressources parce que vous avez un modèle qui tourne et qui a besoin de tera de mémoire. Et puis, à d'autres moments, ces données ne seraient pas utilisées. C'est vrai que là, l'indication, ça va être le cloud. Et même les grosses entreprises finissent par y aller parce que c'est la pression de l'agilité pour déployer plus vite. Les fournisseurs de cloud commencent aussi à fournir des garanties, avoir des plateformes en France. Ça devient un peu plus facile à utiliser. Attention quand même à la facture parce qu'il faut en général bien borner le billing pour être sûr que les modèles restent dans un coût raisonnable. Et puis, l'autre truc qu'on voudrait, c'est la portabilité des modèles. Un truc qui est un peu embêtant, c'est, voilà, vous avez votre super truc qui est en scikit-learn en Python. Comment vous faites pour le faire tourner dans une application Java ? Donc, il y a des outils qui font de la transposition. Ce n'est pas idéal en général parce qu'on perd beaucoup de fonctions. Donc, ce qu'essaye de faire un certain nombre d'intervenants, c'est d'avoir des représentations portables des modèles de manière à pouvoir dire OK, mon modèle, il a été entraîné dans tel outil en Python. Ça finit en étant, je ne sais pas, un truc en JSON avec tout son paramétrage et tout ce qu'il faut pour l'exécuter. Et ça, je pourrais le réexécuter dans un autre langage. Donc, sur chaque écosystème, en fait, la portabilité s'améliore. Sur Spark ML, tous les modèles sont portables. Sur Scikit, ils ont rejeté la portabilité. Et puis, il y a un projet qui s'appelle OANNX, qui est un projet de Microsoft dont l'objectif est de faire une représentation portable des réseaux de neurones. je ne sais plus ce que c'est. OANN, c'est pour Neuron Network. Et finalement, cette portabilité, elle se déploie sans qu'on le voit, en fait. Ça va s'améliorer sans que ça fasse des grandes annonces. Si vous regardez, vous avez OANNX qui commence à apparaître dans un peu toutes les plateformes. Et puis, une autre approche, c'est aussi ce qu'a fait H2O, qui a été de penser dès le départ cette notion de portabilité. Donc, dans H2O, en fait, votre modèle, il tourne sur un serveur, H2O, mais vous ne le voyez pas, en fait. Vous, vous faites votre code Python, votre code R, vous êtes simplement connecté au serveur. C'est le serveur qui va exécuter, c'est le serveur qui va générer le modèle. Et ce serveur, en fait, il s'est généré une place Java que vous allez pouvoir réutiliser dans votre place Java. Et puis, j'imagine qu'ils peuvent générer autre chose. Donc, ils ont adressé, et il y a un travail important qui est fait chez H2O, de réécrire tous les algorithmes de manière à ce qu'ils soient distribuables, puisque la version, H2O tourne sur Spark. Ça évite les problèmes qu'on peut avoir avec des algorithmes qui ne sont pas distribuables, qu'on ferait tourner sur des environnements distribués qu'ils ne savent pas et qui, du coup, arrivent à des résultats qui sont carrément faux. Et puis, le dernier point, c'est les ML platforms. Donc, je vous présente MLflow. Je vous mets sur la deuxième ligne le papier, le poste sur le blog de Databricks. Alors, ce que MLflow cherche à résoudre, c'est un problème un petit peu différent, c'est de pouvoir avoir une traçabilité des différentes versions de modèles qu'on utilise. Quand on commence à tester des modèles, ça peut nous servir en test, ça peut nous servir aussi pour faire le monitoring. On se retrouve avec beaucoup de données assez disparates. Et donc, ce que fait MLflow, je vais peut-être vous montrer. Ce que fait MLflow, c'est de vous fournir une fenêtre comme celle-là où vous avez, en fait, tous vos modèles que vous avez exécutés, les paramètres qu'ils ont reçus en entrée et le score qu'ils ont eu. Vous pouvez filtrer sur un modèle en particulier. Ça permet de voir quel est le meilleur modèle parmi tous ceux que vous avez testés. Ça permet aussi éventuellement de regarder ce que donne votre modèle en production par rapport à la version que vous aviez testée, est-ce que vous êtes toujours dans les clous ? Et en fait, comment ça se fait dans le... Si on prend un exemple, en fait, dans MLflow, les exemples, les projets ont une certaine forme d'organisation. en fait, dans le code, on va mettre des... Il faut que j'en trouve une. On va mettre des marques qui disent... Voilà, log param. On va mettre des trucs comme ça qui permettent de loguer les paramètres, de loguer les résultats. Je ne sais pas pourquoi je ne peux plus scroller. Je ne suis plus dans ma classe. Sinon, si on va dans l'autre, il y a peut-être plus... Vous avez toute une API, en fait, pour loguer les informations qui vont apparaître dans ce logiciel de suivi. L'API, elle existe en Python, en R, en API REST. Donc, dans tout les... Dans ce qui est utilisé et puis, extender des possibles à autre chose. Et en fait, ce que vous décrivez là, c'est un modèle. Et donc, dans ce modèle, par exemple, vous avez un petit descripteur qui permet de dire comment est fait votre projet. Donc, ce descripteur va permettre de packager, en fait, ce modèle et d'en faire un truc distribuable. Donc, quand on est en Python classique, en Anaconda, ce qu'il fait, c'est qu'il vous recrée un environnement Anaconda avec tout ce qu'il faut pour que ça tourne, qui serait l'environnement Anaconda de production. Et puis, vous voyez, la fin, il y a des endpoints. C'est parce qu'en fait, il vous embarque un serveur web qui permet de démarrer très facilement un serveur d'API qui permet d'accéder aux services sans coder trop de trucs. Je ne suis pas sûre qu'en production, ça soit vraiment le niveau qu'ils ont envie d'atteindre. Mais en tout cas, vous avez déjà quelque chose qui vous génère une bonne partie de l'API. C'est peut-être plus facile après de le reprendre. Donc, si vous voulez le tester, vous pouvez le prendre et l'exécuter. Moi, je suis sur la machine. Sur Mac, il bug un peu, donc je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Mais c'est un projet GitHub, c'est open source, c'est du Databricks à la base. Donc, c'est déployé sur Databricks. Vous pouvez aussi le trouver d'après leur dire, je n'ai pas vérifié, dans SageMaker ou sur Amazon Web Service et dans Azure ML. Et puis, il y a aussi des versions qui ne sont pas liées à une plateforme en particulier. Donc, vous pouvez installer ça sur votre installation Docker. Et ça fonctionne aussi dans Spark. En fait, dans Spark, ils génèrent des user-defined functions utilisables dans Spark. Donc, j'ai fini. je suis à peu près à temps. Donc, si on veut résumer, en fait, vos datas, ce n'est pas fun, mais vous n'avez pas le choix. Le test du modèle, en amont et surtout en continu. La gestion du feedback, on oublie souvent, en fait, toutes ces questions de monitoring, de comment on fera après, on se dit, on verra quand on sera en production. la diversification des environnements. on commence à, on a du Hadoop dans un certain nombre de milieux. On a de plus en plus du cloud. On a de plus en plus des containers avec des choses qui sont gérées en Kubernetes. Et puis, la standardisation, donc, les homelops, ces mails plateformes et tout ce qui est portabilité des modèles. Donc, on peut espérer que d'ici un certain temps, on aura des espèces de serveurs d'applications de modèles qui feront qu'on souffrira quand même moins pour les mettre en production. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse quand même les... Oula. Je vous laisse les... J'ai perdu mon interface. Je vous laisse quelques user groups si vous voulez continuer à vous intéresser à ça. Il y a le... Pour ce qui est, pendant Duchesse, il y a le Women in Machine Learning and Data Science. Et je vous remercie. Je remercie leurs gars aussi parce que je sais à quel point ils vont être fatigués ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements